Salut à tous les gamers, on se retrouve aujourd'hui sur GessoGaming pour la suite de Dragon Age Inquisition. Alors on se rappelle que la dernière fois on s'est tombé d'une grotte, enfin on s'est tombé dans un trou qui a mené à une grotte, c'est un peu plus clair comme ça. Donc voilà, je vous ai laissé la la dernière fois, donc on va voir ce qu'est elle. Donc là il faut trouver un moyen d'avancer, et je n'ai pas recourir donc je marche, ah ça y est, je vais recourir. Ok. Bon, scénario directement en arrivant. Et là j'ai plus mes potes, je suis toute seule. Ok, un scénario qui est rarement que ça, ok. Ok. Mark de la faille, vous avez acquis la capacité Mark de la faille. Basé sur la concentration, la capacité Mark de la faille inflige des dégâts considérables et peut même tuer instantanément cet ennemi. Ok. La marque de la faille est une attaque basée sur la concentration. La concentration est une ressource qui s'accumule à chaque fois que vous ou l'un de vos compagnons infligez des dégâts. Chaque compagnon a sa propre jure de concentration, mais tous en obtiennent lorsque l'un d'entre eux inflige des dégâts. Ok. Ouais, 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 attendez, attendez, ouais, 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 ouais. Je calme un peu. Un petit potion. Ah, il me gèle sur place, ces filles de coups. Aucun problème. Wouhou. Bien. Voilà. Putain. Putain. Hum. Putain. Ah oui. ok 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 il ya un truc que j'ai pas du comprendre je crois je pense que le truc de concentration est un truc que j'ai pas du vraiment comprendre ok non ça j'ai lu tout à l'heure j'ai besoin de relire putain mais je peux pas utiliser les rares ok je suis morte je sais pas si c'est moi qui suis con ou je suis juste con bon il y a plus au carré ça je comprends pas t'avais la forme putain appuyer ce carré il faut publisher marques la faille C'est la marque de la faille J'essaie de comprendre Allez vous faire foutre ça Ah j'appuie sur le carré ça ne fait rien Je ne comprends pas J'ai deux prix que j'ai été tiens en passage Là bas c'est pas ça que je voulais voir Savotage, parfuge, inquisitrice Les coups marques de la faille Travail d'équipe assidue Réussir une combinaison de capacités A augmenter la concentration du groupe Carré, réglage de la technique Superfuge, sabotage, combat distance Dague double Les coups blessent plus gravement les amis Dans la santé de ta faille à la vôtre Je suis un peu en train de rien Je crois que je vais prendre ça Ok je peux rien améliorer Ok c'est cool Parce qu'on est en plein combat Donc c'est toujours une misère Putain mais Je comprends pas Putain mais J'appuie sur carré Il y a rien qui se passe On peut m'expliquer C'est un bug c'est quoi C'est juste moi qui est con Ok D'ailleurs je l'ai fait ça a marché Bon je crois que je vais faire une ellipse Comme on dit Parce que là c'est un peu la misère Bon Il doit y avoir une jauge Voilà A C'étaité C'est À C'est 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 Je l'appuie hein, je pense que je l'appuie mais... Il doit y avoir une jaune, je trouve qu'il a joué. Je vais aller vous faire des tours sérieusement. Je pourrais faire sans. Je vais pas te courir après hein. Bon j'ai pas te courir après hein. C'est fait de comprendre, putain, merci. Je ne sais pas, c'est sûr qu'il y a quelque chose ou pas. Putain, mais va te faire foutre, sérieux. Donc, elle, elle est morte. Ok, je n'ai pas tout compris. Ok, ok, donc je vais faire un peu le tour de mon inventaire. Couteau de recrut. Ça, je vais le détruire. Ça, je vais le détruire. Bien. Ensuite, dans Armure. Pour point de clé. Ouais, je n'ai pas trop compris pourquoi j'arrive à voir les autres alors qu'ils ne sont pas là. Mais bon, c'est pas grave. Accessoires, mulettes de recharge. Amélioration. J'ai envie de l'amélioration, putain. Arrête de Bianca. Ça ne sert à rien, ça. On va le détruire, franchement. Bianca n'est plus là. C'est fini. Hop. Ensuite, là, il y a quoi ? Même chose. Je n'ai pas envie de faire peur, là, ce qu'il y a. Ok, qu'elle est là. Je n'ai pas compris quand même le truc du carré, là. Je n'ai pas compris. Là, c'est bizarre. J'ai trouvé un moyen d'avancer. J'avance. Je ne sais pas où je vais. Ah oui, c'est l'autre côté. Je ne pouvais plus avancer. C'était un changement. Je ne sais pas quoi. Normal. Je ne sais pas qu'il n'y a rien parce qu'il y a quelque chose qui s'illumine. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une chariote, hein. Une chariote abandonnée. Putain, n'empêche, ça souffle, putain, la vache. Il n'a pas vraiment la basée par là, non ? Je me sens seule. On continue. On continue. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. On continue. On va se faire attaquer d'ici peu, je pense. C'est spé, hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé mais... Je suis super spé. Allez. Putain, ça va être long ou c'est moi ? Ou je n'avance à rien ? Je ne sais pas. Je n'ai rien à utiliser la carte. Ah ouais ! Ah ouais ! Si je me crois ma carte, normalement, si je vais par là, ça va avoir moins de vent. Peut-être que s'il y a moins de vent, je vais rentrer un peu plus vite. Parce que je comprends sur la carte, hein. Parce qu'il y avait un truc bleu, donc... Peut-être. Je ne sais pas. Vraiment, j'ai eu le temps, ça. Ça fait l'air de changer grand-chose. Ça fait l'air de changer grand-chose. Il va falloir un peu plus, hein. Attends, je comprends. Examinons. Dépresse. Dépresse. Peut-être qu'on va retrouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider, peut-être. Ça ne pourrait pas être mal parce que là, on est vraiment... On est vraiment dans la merde. Il y a quelqu'un ! S'il vous plaît. Elle a beau avoir de grandes pattes, ça ne l'aide pas forcément. C'est quoi là-bas, c'est un espèce de petit village ? Eh, c'est cool ! On a retrouvé nos amis ! Ah, putain. Une bonne journée de repos, hein. Putain. Ah, lâche. Ah, c'est sympa ! C'est quoi ? C'est quoi ? On ne peut pas faire comme si rien n'était. Il faut trouver une solution. Et depuis quand Facebook y décide ? Avant toute chose, c'est un consensus que nous avons besoin. Je vous en prie, soyons raisonnables. Sans l'infrastructure de l'Inquisition, nous n'arriverons à rien. Ça ne tombera pas du ciel ! Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Arrêtez ! Ça ne mène à rien ! Ils n'ont pas moins d'accord sur une corde ! Chut ! Vous avez besoin de repos. Ça fait des heures que ça dure. Ils ont ce luxe grâce à vous. L'ennemi n'a pas réussi à suivre. Et dans le doute, on a tendance à vouloir chercher des responsables. Les luttes intestines sont peut-être aussi dangereuses que ce corypheus. Je dois porter mon aide quand il n'y a rien. Il ne doit pas me trouver où est Corypheus maintenant. Nous savons où sont Corypheus et ses troupes. Nous ne savons même pas où nous sommes. Ce qui explique peut-être pourquoi il n'y a aucune trace de lui malgré l'armée qu'il commande. Ou bien il vous croit mortes. Ou sans défense maintenant que Darth est tombé. Ou alors il prépare sa prochaine attaque. Je ne pourrais plus pas être dévidé. Je ne pourrais pas reconnaître les pensées de cette créature. Seulement ses effets sur nous. S'ils se disputent à propos de ce que nous devons faire, il faut que je sois là. Il y a assez de voix. Vous ne les aiderez pas en ajoutant la vôtre. Surtout pas la vôtre d'ailleurs. Nos dirigeants sont perturbés par ce que les survivants ont vu. Notre protectrice s'est interposée. Et elle est tombée. Et maintenant, elle est de retour. Plus l'ennemi sera loin de nous, Plus vos actions paraîtront miraculeuses. Et nos difficultés divident. C'est dur à accepter, n'est-ce pas ? Ce que nous avons été appelés à endurer. Ce que nous allons certainement devoir accepter. Il ne faut plus que de la foi. La faute aux fanatiques. Il ne faut plus que de la foi. Il ne faut plus que de la foi. Il ne faut plus que de la foi. Une quelconque importance. Que ce soit vrai ou non, Coryphéus est une menace bien réelle. Nos prières ne nous sauveront pas. Sous-titrage ST' 501 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 Wow! Wow! Sous-titrage ST' 501 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 Euh... Moi j'aimerais juste vraiment faire le truc de... de Varric. Euh... C'est des conseils de guerre ça, c'est pas ça que je veux. Euh... Attends, on a la quête la putain mâche. Euh... Je partirai par là. Voilà. On va partir par là, on va aller voir ce que nous réserve Varric. C'est quoi ça ? Nouvelle de Thedas. Dars détruite par la pierre des malasses. Terrible nouvelle des dorsales de vie. Je vous laisse lire. Euh... Merde. Mais... Mais merde ! Euh... C'est pas la varic sur les remparts. Putain ! Tout est grossé ! Ah... Putain ! Euh... C'est bon, il est là. Il est là. Ok, pour toi, pour moi, je l'avais pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Inquisitrice, je vous présente Hawke, héros de Corpo. Bien que je n'ai plus trop l'occasion d'utiliser ce titre. Hawke, voici l'Inquisitrice. Tu as sûrement de bons conseils à lui donner sur Corifheus. Après tout, on l'a combattu, toi et moi. Cette vue me rappelle ma maison à Kirkwall. J'avais un balcon qui surplombait la cité tout entière. J'adorais ça au début. Mais au bout d'un moment, je ne voyais plus que le peuple qui dépendait de moi. Si j'avais cet état d'esprit, je n'arriverais pas à faire mon travail. Comment vous réussissez à en faire abstraction ? Je vais me promener dans la nature et je trouve quelque chose qui veut me tuer. En général, ça me change les idées. Ça marche très bien en ce qui me concerne. Et à propos des choses qui veulent vous tuer... Varic a dit que vous aviez déjà combattu Corifheus. Combattu et tué. Les gardes des Ombres l'ont enfermé, mais il a réussi à les influencer. Sans doute en exploitant ses liens avec les enjeux. Corifheus s'est immiscé dans leur tête. Il leur a fourvoyé l'esprit. Il les a montés les uns contre les autres. Si les gardes ont disparu, il se peut qu'ils soient encore tombés sous son emprise. C'est possible, c'est insuffisant. Vous ne me donnez que des hypothèses. J'ai besoin de preuves. Alors on va vous en dénicher. J'avais un ami dans la garde. Il y menait pour moi une enquête, sans lien direct avec notre affaire. Il s'appelle Stroud. La dernière fois qu'on a discuté, il s'inquiétait de la corruption qui rongeait les gardes. Depuis, plus rien. Une corruption qui est sûrement due à Corifheus. Et ton ami, est-ce qu'il s'est volatilisé avec eux ? Non. Il m'a dit qu'il irait se cacher dans une vieille grotte de contrebandiers, près de Boscray. Si vous n'étiez pas au courant pour Corifheus, qu'est-ce que vous fabriquiez avec les gardes ? Les Templiers de Corkwoll exploitent une curieuse forme de lirium que je n'avais jamais vue avant. De couleur rouge et très dangereuse. J'espérais que les gardes m'en apprendraient plus à ce sujet. Corifheus avait des Templiers avec lui à Darce. Apparemment, ils ont été exposés à cette forme de lirium que vous décrivez. Pourvu que mon ami chez les gardes nous en apprenne plus. Pour l'instant, je n'écarte aucune piste. Bien. Je ferai mon possible pour vous aider. Corifheus, j'en prends la responsabilité. Je croyais l'avoir déjà tué. Cette fois, je ne le raterai pas. Ok. Ok. Où étiez-vous ? Où êtes-vous allé après la révolte des mages ? J'ai entendu dire que la Chanterie songait à lancer une marche exaltée sur Corkwoll pour endiguer la rébellion. J'espérais que mon départ sauverait des vies et forcerait la Divine à diviser ses forces pour m'attraquer. Au final, j'aurais mieux fait de ne pas m'inquiéter. Les cercles se sont soulevés les uns après les autres et la marche exaltée n'est jamais arrivée. Que... Varig dit que vous étiez le héros de Corkwoll. Mais je n'ai jamais vraiment su ce qui s'était passé là-bas. À Corkwoll, il s'est passé la même chose que partout ailleurs. L'horreur de la magie du sang. Des abominations. Les Templiers qui ont anéanti le cercle. Et en voulant survivre à tout prix, les mages du cercle se sont convertis à la magie du sang. Ou sont devenus des abominations. Et au final, un mage rebelle du nom d'Ander a détruit la Chanterie de Corkwoll. Et tout s'est déroulé. On m'a dit qu'Ander était votre ami. Vous pourriez me parler de lui ? Je ne sais même pas s'il existait vraiment à Ander. Il était fou. À la fin, il ne restait plus rien d'autre en lui que cette obsession de déclencher une guerre que personne ne pourrait gagner. On m'a dit que vous aviez de la famille à Corkwoll. Des amis. Où sont-ils passés ? Quand les gardes ont changé de comportement, j'ai demandé à mon ami Aveline d'éloigner mon frère des marches libres. Mon oncle Gamelin est toujours à Corkwoll. Mais tous les autres que je connaissais, ils sont éparpillés en 80 ans. Si j'ai bien compris, vous pensiez avoir tué Coriféus ? Les gardes des Ombres l'ont incarcéré. Ils se sont servis du sang de mon père pour emprisonner Coriféus. Mais ça ne l'a pas empêché d'exercer son influence sur la pensée des gardes. Il les a envoyés à mes tronçons. Et ce n'est pas que je pensais l'avoir tué. À la fin du combat, j'avais son cadavre sous les yeux. Peut-être que ses liens avec mon clan l'ont aidé. Peut-être que c'est une magie ancienne de Tegwinter. Mais il était mort, ça je peux le jurer. Nous parlerons plus tard. On se retrouve à Bosque. Ok. Bon ben voilà. Merde. Non, non, c'est passé. Non, on se retrouve à Bosque. Oui, on se retrouve à Bosque. Oui, on se retrouve à Bosque, à ce cas-là. Bah écoutez, les gamers, je vais vous laisser là. Parce que je pense qu'on a bien avancé. C'est magnifique de vue, encore une fois. On a bien avancé. Franchement, beaucoup de scénarios sur cet épisode-là. Mais après, bon. Je trouve ça quand même magnifique au niveau des scénarios. C'est vraiment bien fait. Bien gisselé. La musique de tout à l'heure, j'ai vraiment bien aimé aussi. Dites-moi par commentaire ce que vous en avez pensé de tout le scénario. De cette nouvelle... Du coup, on n'est plus à Darce maintenant. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Tout simplement. Moi, je vais vous laisser là, les gamers. Et puis je vous dis à bientôt sur Justo Gaming pour la suite de Dragon Age Inquisition. Je vous dis à bientôt sur Justo Gaming.